Il était dans le monde avec le Dieu d'Apôtre. C'est-à-dire, si tu comprenais même bien là, si tu n'allais même pas dire que je suis un petit manteau. Parce que Paul a déjà bien parlé, le banjo là est tout confié, tant que le banjo là est tout confié. C'est-à-dire que je suis fait ça avec lui seul, vis-à-vis, fort à fort, avec ses compagnons, et je suis là confié, je suis là envoyé, mort. C'est-à-dire que je suis mort, il est ressuscité à nous seul, et qu'il est mort sur Paul. Pourquoi est-ce que tu n'as pas conçu des amis ? Parce que tu ne comprends pas. Si tu comprenais ce que tu as dit, tu n'allais même pas dire que je suis un petit manteau. J'ai eu un livre. Est-ce que tu as la Bible là ? Est-ce que tu as la Bible là ? Tu as la Bible ? Non, moi je n'ai pas la Bible dans ma tête, moi je n'ai pas besoin de regarder dans la Bible. Moi je n'ai pas besoin de regarder. Je n'ai pas besoin de regarder dans la Bible. Je te donne le verset. Je te donne le verset. Je te donne le verset. Il y a... Donne le verset. Un genre, un genre, un genre n'est pas la parole de qui ? C'est la parole de qui ? Tu ne connais pas, je te le dis. C'est la parole de qui ? Hein ? Quel genre ? Quel genre, ce n'est pas le Christ qui a parlé là-bas ? Ok, tu peux me donner une parole que Allah a prononcée ? Allah ? Est-ce qu'Allah a déjà parlé ? Est-ce que... Donne-moi une seule parole que Allah a prononcée ? Tu vois comme une fois... Tu vois comme une fois, tu peux me parler parmi les parées. Attends. Si je veux la douloureuse, je veux dire pardon. Pardon, je veux dire que je veux dire. Tu as une parole ? Je ne sais pas, mais je veux dire. Je viens de dire qu'après je t'appelais. Je viens de dire qu'après je t'appelais. Est-ce que... Donne-moi une parole. Donne-moi une parole que Allah a prononcée. Une parole. Une seule parole qu'Allah a prononcée. Ne fouille pas. Une seule parole. Donne-moi une seule parole qu'Allah a prononcée. Que Allah a prononcée. Une seule parole qu'Allah a prononcée. Oui. Ça veut dire une seule parole qu'Allah a prononcée. Oui. Donne-moi... Ecoutez, écoutez, écoutez. Ecoutez. Puisque moi je te donne un genre, tu dis que ce n'est pas Christ. Alors, si c'est comme ça, on va bien jouer le tango. Nous allons... Oh, 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 oh. Attends. Donne-moi un seul verset coranique qu'Allah a prononcée. Puisque dans tout le Coran, c'est Djibril qui parle. Attends. Je t'envoye. Je t'envoye. Attends. C'est Djibril. C'est Djibril. C'est Djibril. Djibril qui parle dans tout le Coran. C'est Djibril qui parle. Lorsqu'il dit cool, parle, dis, dis, dis. Ce n'est pas Allah qui parle. Alors, si je te donne une écriture des gens... Attends. Je t'envoye deux versets de Djibril. Je t'envoye deux versets de Djibril. Je vais t'envoyer deux versets coraniques. Il fait l'histoire d'abord. Il y a une visite avec moi. Ah bon, il est là, oui. Les musulmans sont des comédiens. Il n'y a aucun musulman qui puisse résister à la vérité. Ils ne connaissent pas la vérité. Ils me posent une question de lui montrer là où Jésus est venu pour toute l'humanité. Puisque j'ai une litanie à beaucoup de versets. Je vais commencer par celui-ci. Dans 1 Jean au chapitre 2 à son verset 2 on parle de Jésus. Mes petits enfants je vous écris ces choses. 1 Jean 2, 1 à 2. Afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour le nôtre mais aussi pour ceux du monde pour le monde entier. Donc Jésus est venu tout ce qu'il a fait. Donc c'est pour le monde entier. Lorsqu'on dit monde entier, ça veut dire l'humanité. Monde entier. Ça c'est le premier verset que j'allais lui donner l'Italie. Maintenant le petit comédien il me dit non, non, ça ce n'est pas Jésus qui parle ici. C'est Jean. Oh mais il fallait me dire ça bien avant. Moi je lui demande de me montrer un seul verset là où Allah n'a jamais parlé. Allah. Ou Allah parlait à Muhammad. Ou bien Allah. Il ne pourra jamais le faire. Si on doit jouer comme ça aucun musulman sur la terre ne peut débattre. Contre nous. Il a fouillé. Il a dit qu'il a un visiteur. il a fouillé. Il a fouillé. Je l'attends au tournant pour le frapper encore. Il a dit qu'il va revenir. Puis si Allah n'a jamais parlé. Allah c'est un Dieu muet dans tout le corps. C'est un Dieu muet. Un Dieu qui ne connaît rien. Jésus Christ il est il est tout. Alléluia. J'allais lui faire une petite démonstration. Attendez je vais vous montrer une autre écriture. Là c'est dans le livre de de Jean au chapitre 1. Jean au chapitre 1. Un beau verset que j'ai toujours aimé lire. Bon puisque il faut connaître aussi des langues sémitiques. S'il y a un lieu tu peux aussi apprendre les langues comme le grec et les autres langues. Ça peut aider pour faire fuir les Mahometans. Je vais vous montrer ce verset dans Jean au chapitre. Là nous sommes dans Jean au chapitre 1 au verset 4. Je prends une version puisque c'est comme ça qu'il faut débattre avec les musulmans. Ce sont des gens ils peuvent prendre des versions de Coran ils peuvent prendre il y a un Coran ils lisent selon la version qu'ils l'aiment. Il y a d'autres versions non c'est mal traduit et c'est comme ça alors c'est comme ça qu'il faut jouer avec les musulmans. Ce sont des comédiens tous sans exception en commençant par Allah et les autres Jibril Mahomet tous ces gens-là sont des comédiens. Je vais vous lire ce verset ici je devrais montrer à ce petit mais il a fui il a dit qu'il a des visiteurs. Nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 1 on dit ceci au commencement était la parole la parole existait la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il existait au commencement avec Dieu. Écoutez par lui tout a été fait en dehors de lui rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au verset 48 en lui était la vie et cette vie a apporté la lumière à l'humanité. Vous voyez la mission de Jésus sa mission c'est pour l'humanité Jésus est venu pour l'humanité donc il y a tant de versets il y a beaucoup de versets il a aussi parlé de Saint Paul que Paul n'était pas parmi les disciples de Jésus et Paul a rencontré Jésus seulement sur le chemin de Damas et ainsi de suite oui c'est vrai Paul était il persécutait de l'église d'ailleurs il persécutait l'église jusqu'à ce qu'il a rencontré Jésus mais Paul est écrit aussi dans le Coran si vous demandez à n'importe quel Mahomet et à quel musulman de nous montrer lorsque nous partons dans le Coran au chapitre 36 sur Athiassine sur Athiassine au verset 14 qu'il puisse nous montrer de qui on parle ici tous les petits musulmans c'est pour ça que je n'ai jamais trouvé un seul musulman sérieux ça n'existe pas sur Athiassine sur verset 14 on va lire quand nous leur envoyons deux envoyés entre parenthèses et qu'ils traitaient des menteurs nous les renforçâmes alors par un troisième ils dirent vraiment nous sommes envoyés qui sont ces gens ici ces envoyés ici ces apôtres c'est qui quand nous les avons envoyés nous les renforçons par un troisième ce troisième ici c'est qui puisque Muhammad a enseigné maintenant demandant à n'importe quel musulman au monde qui nous dise le troisième là c'est qui trouvez-moi un seul musulman sérieux le jour où je trouvais un seul musulman qui va me dire le troisième là c'est qui qui nous dit est-ce qu'on peut trouver un seul musulman sérieux pourrons-nous trouver un seul musulman dans ce monde qui pourra nous dire quel est ce troisième ici ce troisième messager ils étaient des messagers des prophètes le troisième ici ils disent nous sommes des messagers ça c'est dans le Coran qui nous disent ce messager le troisième messager c'était qui est-ce qu'ils sont capables maintenant le jour où je trouvais un musulman capable de m'expliquer ce verset je veux juste m'expliquer ce verset ici là on pourra on pourra quand même parler puisque ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes le troisième messager c'est qui ok maintenant si vous leur posez la question qu'ils puissent vous montrer ce qu'ils n'est ils ne pourront jamais le faire mais que Dieu soit loué nous avons les tafsir on va suivre ce que leurs savants ont dit les savants des musulmans eux-mêmes qui nous montrent de qui s'agit-il ici on va partir nous allons vous montrer là c'est Saint Paul c'est de Paul qu'il s'agit sur 33 sur Athiassine au verset 14 nous allons voir qu'est-ce qu'on a dit il y a beaucoup des tafsirs il y a beaucoup des tafsirs mais nous allons prendre l'un des grands tafsirs qu'ils ont qu'on appelle Ebon Katir Ebon Katir a aussi expliqué ce verset ici je dois agrandir pour la bonne visibilité alléluia alors nous devons aider nos frais musulmans ce sont des gens qui ont qui soient aveuglés par des voilà je retire ce mot c'est sorti par inadvertance là c'est le tafsir Ebon Katir nous nous avons envoyé deux messagers ils ont reliés tous les deux et puis nous les avons renforcés avec un troisième troisième messager c'était qui qui puisse nous dire c'était qui le nom des deux messagers était chamoun chamoun c'est simon simon pierre et you anna était le nom de deuxième c'est jean et le nom de troisième c'était boulos boulos c'était qui c'était pôle l'apôtre pôle et la ville là où ils étaient partis prêcher c'est Antioche là où ils disent que acte au chapitre 11 c'est ainsi c'est là où les chrétiens furent rappelés disciples furent chrétiens pour la première c'était Antioche le Coran confirme que oui c'est Dieu qui avait envoyé ces trois messagers voilà les noms sont là ça c'est le tabsyr de Ibn Khatir c'est Ibn Khatir maintenant si vous demandez aux musulmans c'est qui ils vont ils vont rejeter même Ibn Khatir ils vont même le rejeter puis ils sont des comédiens les musulmans sont des vrais comédiens attendez j'ai plusieurs tapis donc je suis très je suis dangereusement dangereusement documenté je suis dangereux est-ce que bon nous nous parlons avec les savants là ce sont les savants il y a même des gens des sahabas qui ont écouté Mouhamad les gens qui enseignent ici ce ne sont pas des petits musulmans que nous trouvons au Sénégal à Ouagadougou en train de parler de l'islam sans même connaître l'arabe ok nous allons voir les tassines de Kourtoubi là c'est la surat yassine surat 36 verset 14 surat yassine on va voir ce que Imam Kourtoubi a dit c'était des grands savants qui connaissaient même l'arabe ils ont aussi interpréter ça ça c'est Kourtoubi il explique le verset 14 surat yassine verset 14 il a parlé aussi de qui étaient ces messagers là je vais mettre ça en français pour les gens qui ne connaissent pas les langues sémitiques moi je connais les langues sémitiques nous avons des facilités alléluia ok je vais vous mettre ce que Imam Kourtoubi a parlé je vais vous mettre ce que Imam Kourtoubi a écrit vous allez voir avec nous tous ces gens ici ils ont parlé on a plusieurs tafsir on va vous montrer les tafsir c'est ce qu'ils ont expliqué sur ce verset on parle de Shamoun c'est Simon Pierre Kourtoubi il explique il s'agit c'est de Simon Pierre Simon ce sont les apôtres de Jésus qui furent envoyés ça c'est Kourtoubi qui est en train d'expliquer attendez je vais vous mettre Tabari suivons d'abord ce que Tabari a dit qu'est-ce que Tabari a dit donc les musulmans ils rejettent tous ces tafsir ici pourquoi puisqu'ils ont vu le nom de Paul et donc Mohamed a aussi parlé de Paul aïe 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 ça le fait très mal et il fouille mais nous nous le suivons dans leur dernier étrangement pour les frapper très fort hein il dit que le nom des deux premiers apôtres était Simon c'était Chamon et Jean et le nom du troisième c'était Boulos c'était Paul c'était Paul et la ville c'était Antioche là ce sont les savants c'est pas nous qui avions écrit ça c'est les musulmans eux-mêmes qui ont mis ça dans leur livre dans leur livre ils ont mis ça c'est pas nous maintenant si vous vous trouvez un seul un seul musulman attendez je vais vous donner même une autre tafsir tafsir de la surat 61 61ème surat au verset 14 là on a aussi parlé des apôtres de Jésus surat 61 au verset 14 oh vous qui avez cru soyez les alliés d'Allah à l'instar de ce que Jésus fils de Marie a dit aux apôtres qui sont mes alliés pour la cause de Dieu les apôtres dire nous sommes les alliés de Dieu un groupe des enfants d'Israël cru tandis qu'un groupe nia nous aidons donc ceux qui crurent contre leurs ennemis et le triomphère maintenant on va voir ces apôtres c'est qui on va voir nous sommes les tafsir nous sommes imbattables dans un débat on va partir dans la surat 61 ça c'est les savants les savants musulmans la surat Asaf surat Asaf au verset 14 c'est le dernier verset de cette surat on va partir voir ce que Kurtoubi a dit ça c'est Ivan Kurtoubi il a expliqué ce verset c'est ce que ça veut dire il a expliqué Kurtoubi on va voir Alléluia donc il faut bien il faut ça va parler nous parlons sur Jésus Christ Jésus n'avait pas seulement 12 apôtres il n'avait pas seulement 12 disciples il avait autres les autres qui étaient les 70 ah ouais il avait beaucoup de disciples beaucoup il y avait d'autres qu'on appelait les 70 on va voir même quelques noms on va donner quelques noms de ces 70 là mais nous parlons sur Paul puisqu'il était en train de parler sur Paul les musulmans aiment souvent attaquer Paul puisque ce sont des ce sont des ignorants qui sont des ignorants Alléluia voyez-vous là c'est Kurtoubi il dit ceci ce verset a été révélé au sujet des messagers de Jésus c'était des messagers de Jésus que la paix la bénédiction soit sur lui Ibn Ishak Ibn Ishak a dit ce sont ceux qui ont été envoyés par Jésus parmi les disciples et les partisans de Pierre écoutez les partisans de Pierre et les partisans et Paul ça c'est Ibn Gourtoubi qui témoigne le Coran c'est moi mal d'enseigner à ses disciples que ce Paul là c'était un apôtre de Jésus il a été envoyé on a dit Pierre a été envoyé à Rome et Paul voyez-vous Paul a été envoyé là André André il a été envoyé il est même parti prêcher dans des pays lointains là où on mangeait les gens comme on a dit Thomas Thomas qu'on appelait Didim il est parti prêcher à Babylone au pays de l'Orient Philippe à Cartagène il a été envoyé en Afrique il a dit que c'était un Africain un Africain un Noir Jésus avait des disciples qui étaient de tous bords ce n'était pas seulement des Juifs non il y avait des gens qui venaient de beaucoup de pays même Luc Luc c'était un disciple de Jésus parmi les 70 il n'était pas Juif il n'était pas Israélique c'était des Syriens des Grecs tous ces gens là c'est Philippe on dit qu'ils ont écrit un Africain il y a d'autres là qu'on appelait Jacob James il était à Jérusalem il y avait even Thalma il est parti en Arabie et puis il y a eu d'autres disciples qui sont partis prêcher dans d'autres endroits donc vous voyez je vous ai donné plusieurs devoirs c'est ce que nous faisons maintenant le monsieur a vu qu'il était en danger aucun musulman ne peut nous débattre jamais ça ne peut jamais se faire ils vont fuir ils vont fuir notre numéro est là le standard est ouvert si quelqu'un veut débattre contre nous il puisse nous appeler au téléphone notre numéro est en train de défiler au bas de l'écran contactez-nous pour le débat puisque tous ces livres si on n'avait pas ça alors bon tu vois même lorsque il y a le garçon là le comédien là qu'on appelait Ahmed Hidal lorsqu'il débattait les chrétiens maintenant avec tous ces livres qu'on n'avait pas ça qu'on n'avait pas alors qu'on allait les répondre comment c'était après avoir lu leur livre on a vu qu'il y avait trop de stupidité alors on a dit non mais ça c'est n'importe quoi la plupart de ces livres c'était en arabe alors comme c'était en arabe on ne pouvait pas lire on ne pouvait pas comprendre l'arabe tout ça mais nous sommes partis apprendre nous sommes partis faire quoi apprendre des langues sémitiques on a passé beaucoup de temps à apprendre des langues sémitiques on a sondé le grec l'hébreu le latin tout ça on a appris toutes ces langues là lorsqu'on a appris on a dit ah maintenant où est-ce que vous êtes venu maintenant et tous fouillent aucun musulman n'ose me débattre je ne peux jamais faire une heure une heure avec un musulman dans un débat c'est impossible une heure tous ils fouillent oh j'ai des visiteurs attendez je vais t'appeler demain après demain bla 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 ils fouillent c'est à cause de la connaissance tout ce livre maintenant comment si un musulman va discuter avec moi avec tout ça avec tout ça ce sont des livres donc c'est impossible on ne peut pas lire tout ça là c'est comme une mort subite comment est-ce que tu vas imposer à un musulman de lire tout ça mais tu vas le tuer maintenant lorsque tu viens dans un débat tu parles je te vois comme une petite souris une souris naine brandy minuscule à cause de la grandeur de Dieu ce n'est pas à cause de notre grandeur nous ne sommes pas grands nous nous sommes des gens éphémères nous n'avons rien tout ce que nous avons c'est Jésus maintenant tu viens à Jésus tu parles mais moi j'ai tous ces livres ici alors si tu parles je te vois comme une souris naine à cause de la grandeur de Jésus donc si quelqu'un veut nous débattre notre numéro est en train de défiler contactez-nous contactez-nous pour le débat Alléluia c'est notre numéro que Dieu vous bénisse et Shalom c'est notre numéro – Sous-titrage FR 2021